Bien majoritaire était en langue allemande, il y avait certainement quelques feuilles de chute en français peut-être, mais je veux dire ma question, j'en viens à ma question, donc pour étudier l'époque, il faudrait consulter l'époque, pour savoir ce qui se passait en Alsace, il faudrait consulter l'après, est-ce que cette presse elle est accessible, cette presse en langue allemande, ou dans les différentes choses, et est-ce qu'une partie a été traduite en français ? Il faut savoir l'allemand pour pouvoir étudier l'époque, c'est ça ? Oui et non, je pose la question. Oui, la presse moderne, comme les partis modernes, naissent dans les années 90, elle est florissante, quand j'ai travaillé sur novembre 18, il y a 80 titres de presse en Alsace, il y a des journaux locaux, pratiquement dans les plus petites communes, d'intérêts plus ou moins, mais il y a aussi une vraie presse d'opinion politique avec des grands journaux, qui existent déjà dans les années 90. J'ai pris les grands titres de la presse, c'est-à-dire le Strasburger Burger Zeitung, le Strasburger Post, l'Express, le journal de Kölmar, l'Elses-Esser et le Foxconn, qui sont les grands titres et les journaux qui ont le plus de diffusion, et qui renvoient aussi à des sensibilités politiques différentes. Deuxième question, à la lecture de ces études, quand j'étais au lycée, j'ai appris que l'affaire Dreyfus en France avait secoué l'opinion, il y avait les camps en France, toute la France, était Dreyfusard, anti-Dreyfusard. Est-ce que, moi j'ai des douze, est-ce que la même chose ? Non, c'est pas personnel d'oeuvre. Non, c'est pas personnel d'oeuvre. C'est pas personnel d'oeuvre. Parce que, non, c'est pas qu'on s'en fichait. D'ailleurs, la presse, il y a encore une certaine importance, mais, bon, on est dans l'Empire allemand, on est nourri par les informations qui circulent dans l'Empire allemand, et dans ces informations qui circulent, il y a, moi j'ai plein de témoignages, c'est celui de Müller-Simonis, qui était donc le directeur, le propriétaire de l'Elsesseur. Il avait un parent qui était à Berlin, au placé, et qui lui a dit, mais il faut faire attention, ne vous engagez pas trop dans l'affaire Dreyfus. Donc, quelque part, circule, et c'est su, sans être nécessairement dit, que, quelque part, Dreyfus est innocent. Donc, ça, dans ce qui est la presse d'opinion, qui est, en général, bien informée, c'est quelque chose qui joue, c'est-à-dire que ça ne cristallise, comment dire, les divergences ne se cristallisent pas là-dessus. À mon avis, elles se cristallisent beaucoup plus par rapport au rapport à la France. C'est que, en tous les cas, au niveau de l'opinion publique, de l'opinion informée, eh bien, quelque part, on est gêné par ce qui se passe en France. C'est ce qui ressort de l'ensemble de la presse. Alors, pour des raisons différentes que j'ai essayé d'expliciter, mais on est, on dit, mais cette France dont on nous parle tant, c'est quand même, c'est l'anarchie. Enfin, l'idée, c'est ça, c'est, ils ne respectent pas le droit, ou ils ne respectent pas l'ordre, ou ils ne respectent pas l'armée, ou ils ne respectent pas l'Église. C'est plus, c'est extraordinaire le glissement de l'Express. C'était quand même le fagnant de cette bourgeoisie milousienne. Eh bien, ils se disent, ils parlent de la France comme si c'était une terre étrangère. Alors que, dix ans auparavant, ils auraient certainement, on est, on va dire, c'était pas dans ces pierres, on est, ils affirmaient leur appartenance à la nation française. Donc là, il y a une rupture, une fêlure qui apparaît. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que les deux personnes que j'ai citées qui ont été parmi les premières à réagir, c'est-à-dire Théodore Schlumberger et, je ne me souviens plus de son prénom, Minköschlin, appartiennent au, comment dire, à cette fraction des grands fabricants milousiens qui acceptent le nouveau régime. Le Théodore Schlumberger va être une des grandes figures du, comment dire, du politique du Reichland. Donc c'est, voilà, c'est, un peu à peu ça, ça glisse et ça bascule, c'est-à-dire qu'on se sent défoncer, et puis là, on se sent, on développe un sentiment d'étrangeté. C'est une autre histoire qui se développe, et sur la guerre on ne peut pas, on ne peut pas poser de toute façon. Et puis après, bon, il y a d'autres événements, on a perdu la guerre, on nous a laissé tomber, il y a toujours cet élément aussi qui travaille au moins les inconscients. Donc c'est juste pour ça que ça me semblait intéressant et important d'entrer par cette porte du rapport à la France et de ce que ça, et que après ça explique. Bon, par exemple, ceux qui reviennent, les fameux revenants qui arrivent après les 18, eh bien, ils sont dans une autre histoire politique, et quand ils arrivent à Malzasse, ils ne comprennent plus ce qui se passe, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a, en 50 ans, il y a un segment ou une séquence d'une autre histoire qui s'est développée. Et ça, c'est certainement un élément puissant qui, dans le, comment dire, dans ce qu'on a appelé ensuite le malaise, le malaise social. La séquence suivante étant justement la séparation, qui était aussi une chose, donc il y a deux grands drames, la politique, l'affaire Malzasse, c'est la séparation de l'État et de l'Église, et ces deux grands rangs, mais pas les Alsaciens, mais on ne les a pas vécues, ils ont suivi de l'extérieur. Ni la scolarisation sur les bases de féer, sur les bases des voies de 82, c'est-à-dire de l'électroérapie, de l'électroérapie. Donc là, c'est trois éléments, trois facteurs, comment dire, de l'histoire essentielle, qui sont des portées différentes, Il y en a un qui est au niveau de la culture, puisque l'école de Jules Ferry, ça va être aussi une puissante machine d'assimilation française, de réduction des différences sur un territoire qui reste, puisque c'est le grand historien allemand, la fin des terroirs, qui raconte qu'il y a seulement une minorité de français qui parle français en 80, en 1800. En 1880, l'école va être une puissante machine, comment dire, d'intégration et d'assimilation. Donc, il y a eu le savoir de la République. Non, bien tu as arrêté. Dernière question. Mais il faut quand même parler de Manet-Algacien, il faut quand même parler une chose. Quand vous parlez de Manet-Algacien, il faut quand même parler une chose. Et vous avez aussi parlé des Roménon. D'accord, les revenants, les simples revenants, comme on dit, les bourgeois, ils n'étaient pas au courant. Mais la France, avec son administration, qu'elle est revenue en 1880, elle savait exactement tout ce qui se passait en Alsace. Ah oui, il y avait les... C'est l'autre côté. Oui, c'est l'autre côté. Là, on parlait de ce que les Amos, c'est la perception des Alsaciens de la France. Et là, tu parles de la perception de la France. Oui, on dit de la France en 1880. Ce que j'ai parlé de Manet-Algacien, ce n'est pas tellement un Manet-Algacien pour les fonctionnaires. Non, mais après, j'ai parlé de Manet-Algacien pour aller vite, d'accord. Après, on a discuté à l'infini sur les conditions de la réintégration de la France dans l'espace national français. Quand on a parlé des Juifs, il suffit de savoir Adler et Oppenheimer, qui en avaient une valeur de millions, et pas 28 millions, je ne sais pas combien, l'État français savait exactement tout ce qui se passait. C'est ça ? Ah, non, il y a un service d'espionnage. Non, non, non. Nous avons certainement pas épuisé le sujet. Et d'ailleurs, nous allons avoir l'occasion de continuer, sous d'autres titres, cette réflexion générale sur l'histoire de l'Alsace. Merci donc à Jean-Claude.